La science construit-elle de la citoyenneté ? Clodesco, la science construit-elle de la citoyenneté ? Quand on va voir la citoyenneté à propos de science, on parle finalement de partage de savoir. Et derrière, la question que je me pose, c'est mais c'est quoi avoir de la culture scientifique ? Trois logiques viennent se percuter autour de cette question-là. Parce que la première logique, c'est la logique accumulatrice. Avoir de la culture scientifique, c'est connaître beaucoup de savoirs scientifiques. Ça, c'est la logique de l'école. C'est une logique accumulative. La deuxième logique, c'est plutôt celle du monde associatif. C'est-à-dire qu'on se dit, avoir de la culture scientifique, c'est connaître et savoir mettre en œuvre les démarches de recherche de la science. Et que ces démarches de recherche participent de notre culture scientifique. Et puis, il y a les associations de type science et citoyens qui disent, elles, qu'avoir de la culture scientifique, c'est être capable de comprendre le contexte social dans lequel la culture scientifique s'élabore, dans lequel la science s'élabore. C'est-à-dire, en réalité, le poids de l'économie, les paradigmes antérieurs, le mandarinat, ce qui fait qu'on cherche dans telle direction plutôt que dans telle autre. Pourquoi mettons plus d'argent dans la recherche sur le sida que dans la recherche contre le paludisme, par exemple ? Toutes ces éléments-là, qui sont un élément constitutif de la culture scientifique. Et quand je regarde ça, je me dis que, bon, en fait, la culture scientifique, c'est quand même un peu d'étroits. Même si, dans le regard général, la troisième partie, c'est peut-être celle auquel on accorde le moins d'importance. Mais néanmoins, je me dis, un choix citoyen, ça n'est pas un choix scientifique. Ce sont deux dimensions qui sont complètement différentes. La fonction du scientifique, c'est de produire de la connaissance. C'est-à-dire, en fait, c'est de produire des démarches qui vont nous permettre d'avoir des savoirs opératoires. Un choix citoyen, c'est comment je vais utiliser cette connaissance qui est produite ou ne pas l'utiliser en référence à des choix de valeur personnelle et au regard que je porte sur le développement de la société et ce que je souhaite. On est dans des éléments très différents. Si je prends, moi je sais me servir d'un couteau. Je suis même capable de dire au plan scientifique pourquoi une lame de couteau, ça coupe davantage si elle est aiguisée, si elle est pointue, ça pénètre davantage. Comment tout ça, ça fonctionne ? Mais c'est parce que cette connaissance scientifique-là n'induira pas la manière dont je vais utiliser le couteau pour couper ma viande ou pour la planter dans le ventre de quelqu'un. L'utilisation de la connaissance scientifique est toujours référée à des valeurs et que le choix citoyen, c'est un choix qui est référé à des valeurs. Et de la même manière que je délègue au scientifique parce que c'est sa profession et qu'il est formé pour le fait de chercher et d'apporter de la connaissance nouvelle, de la même manière que je vais déléguer au boulanger le fait de faire du pain à ma place. C'est normal, mais je n'ai aucune intention de déléguer au scientifique la fonction de décider à ma place de ce que doit être ma vie et de ce que doit être la vie de l'ensemble social dans lequel je travaille. Et donc, du coup, je voudrais pointer ici quatre éléments qui me paraissent indispensables pour pouvoir effectivement jouer son rôle de citoyen dans un monde dans lequel la science a une part importante et ne pas me faire dominer par la vie du scientifique. Le premier élément, c'est connaître l'histoire des sciences. Connaître l'histoire des sciences, ça permet de relativiser la question de la vérité scientifique. Ensuite, comprendre comment les choix scientifiques interfèrent sur ma vie. Ça, c'est un peu la culture. Me rendre compte qu'à certains moments, si je fais tel choix, ça va avoir une incidence dans la vie que je vais mener. Bon, je ne prendrai pas d'exemple parce qu'ici, actuellement, on est dans des éléments très forts sur, par exemple, les choix qui ont été faits concernant le nucléaire, et les incidences que ça a pu avoir et que ça continue à avoir. Troisième élément, ne pas oublier que quand j'ai un choix à faire, même si c'est un choix qui a trait à des connaissances scientifiques, c'est toujours référé à des questions d'éthique. Et donc, il faut que je m'interroge sur quelles sont les clés éthiques que j'utilise pour faire mes choix. Et enfin, le quatrième élément, c'est ne pas oublier que tout choix que je vais faire va avoir des incidences économiques et environnementales. Et que cette analyse des incidences économiques et environnementales, c'est une analyse importante. Donc, on voit bien que quand je décris ces choses-là, je suis à l'extérieur de ce qu'on peut repérer comme étant la science. Néanmoins, ça nécessite un certain nombre de compétences à se construire. Et les compétences qui me semblent importantes de se construire pour donner un point de vue éclairé dans une situation complexe et ne pas me faire dominer par les scientifiques, je vais en pointer rapidement quelques-unes. La première, c'est connaître les conditions sociales de fabrication de la science. C'est-à-dire se dire, oui, mais ça, là, c'est fait dans quel cadre ? Qu'est-ce qui a pesé dessus ? Pourquoi tel ou tel type de question a pu se faire ? La deuxième, c'est savoir reconnaître les sources d'informations. En particulier, faire la différence en ce qui est de l'ordre d'une affirmation scientifique et ce qui est de l'ordre d'une affirmation idéologique. Quand on lit un article, ce qui est écrit dedans, est-ce qu'on est capable de dire, oui, ça, c'est validé par la communauté scientifique ou ça, c'est l'opinion du scientifique ? Et donc, être capable de faire cette différence. Le troisième élément, c'est comment je vais maîtriser les procédures de contrôle qui me permettent de donner mon point de vue ? C'est-à-dire, est-ce que je sais où je peux donner mon point de vue sur ces questions-là ? Est-ce que je sais comment je peux donner mon point de vue ? Et que ces éléments de se dire où et comment je peux intervenir, ce sont des choses qu'il faut, des connaissances qu'il faut que j'ai pour pouvoir effectivement agir sur les éléments de prise en compte citoyenne de la science. Et finalement, je dirais, en fait, les rapports entre science et citoyenneté, je peux les regarder à deux niveaux. Si je les regarde à un niveau personnel, c'est-à-dire dans la construction de ma propre pensée, dans le côté, la rationalité de la pensée, ce que développe la science, ça me permet de mieux comprendre la vie et de mieux comprendre le monde qui est autour de moi si je développe des procédures de type scientifique. Et d'une certaine manière, c'est effectivement quelque chose qui agit sur la citoyenneté. Mais en même temps, sur un plan collectif, il faut que je sois très attentif à bien comprendre qu'entre un choix scientifique qui est lié à une organisation sociale de la science et un choix citoyen, on est dans deux registres différents et de manière à ne pas se faire imposer des choix de sa propre vie et de la vie sociale par des scientifiques. Par des scientifiques.